Bonjour, bienvenue à tous pour ce live codiffusé sur Twitter, Facebook et LinkedIn de présentation des photos gagnantes de notre grand concours Géo Météo France sur le changement climatique en France. On va prendre le temps d'expliquer ce concours, expliquer comment on l'a mis en place et pourquoi on l'a mis en place. D'abord, je vais me présenter, je suis Jocelyn au réseau sociaux à Météo France. On va présenter tout le monde d'ailleurs, Mathieu Sorel qui est en direct depuis Toulouse. Bonjour Mathieu, climatologue. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Edi Duluc qui est notre monsieur images et photos à Météo France. Bonjour. Et donc, on va faire le point à la fois sur ce concours, pourquoi on l'a fait et pourquoi on l'a fait aussi avec Géo. Alors Géo n'est pas avec nous aujourd'hui, mais ça a été vraiment un partenariat avec eux. Et Eric Meyer qui est rédacteur en chef de Géo a tenu à nous faire un petit mot aussi pour expliquer pourquoi c'était important pour eux de participer à ce concours et qu'il n'a pas vraiment d'équivalent dans le message et dans sa finalité. Donc, je ne sais pas, on va tout de suite poser la question à Edi parce qu'il a beaucoup suivi notamment sur le choix final des photos. Pourquoi ce concours en fait ? Au final, quel est son intérêt ? Surtout pourquoi ce concours et pourquoi le sujet ? Oui, en fait, le sujet, le changement climatique en France, ça peut paraître un petit peu comme ça, très large et assez difficile. Mais on a pris le pari de se dire justement, de faire confiance aux photographes amateurs ou professionnels de nous montrer, de nous livrer leur propre vision du changement climatique en France. Ce que eux, ils ressentaient vraiment au-delà de voir des ours polaires ou la fonte des glaciers, ce que l'on peut voir constamment quand on parle de changement climatique. Donc, l'idée, c'était ça. Et puis aussi, en plein de périodes de confinement, c'était un... Voilà, on a trouvé ça intéressant de refaire vivre un petit peu les communautés, de tous se retrouver. Et voilà. Et puis, c'était très intéressant de travailler avec Géo, évidemment, puisqu'on a... Voilà, les sujets... On travaille dans le même sens là-dessus. Et donc, voilà, le concours, il s'est plutôt bien passé. Oui, on a eu près de 400 participants. Effectivement, le constat, c'était ça, c'était de dire que le réchauffement climatique et la photo, c'est souvent les mêmes images qui reviennent. La mer d'Aral qui disparaît, les glaciers qui se détachent dans les zones les plus froides du globe. Mais quand on parle de la France, c'est moins évident, en fait. Et malgré tout, tous les continents sont impactés et a fortiori, tous les pays sont impactés aussi par le changement climatique. Et l'idée, c'est de montrer les différents impacts possibles qu'on peut avoir liés au changement climatique. Donc, vous avez... Et donc, voilà. Oui, c'est ce qui a été intéressant, parce que vraiment, au départ, on pouvait se dire qu'on allait avoir uniquement des photos de la mer de glace. C'est ce qui vient à l'esprit, vraiment. C'est ça. On s'est dit que ça allait... Voilà, on est parti sur cette idée-là. On fait confiance aux gens. Et effectivement, on a eu quasiment 400 photos. Et puis, l'idée de la sélection finale, c'était de garder le plus de choses possibles, à aborder un peu différents thèmes. Et on est assez contents, parce que c'est ce qu'on a réussi à faire. Et voilà, on a reçu d'excellents... Donc, on rappelle, il y avait près de 400 contributions. Et là, il y a eu un travail, j'imagine, assez fou, pour passer à 15 photos finalistes. Et c'est sur ces photos-là qu'à la fois le jury s'est prononcée, et le public, à travers un vote via la plateforme de Géo, qui a l'habitude de faire des concours photo, mais c'est la première fois qu'on faisait un concours ensemble, en tout cas. Et donc, comment ça s'est passé ? Et comment on choisit, avec une telle masse de photos, les photos finalistes ? C'était quoi vos critères de choix ? Je pense que Mathieu Sorel pourra aussi apporter un bon, parce que l'idée, c'est aussi que ces photos, au-delà du fait qu'elles soient belles, intéressantes, elles aient aussi du sens, quoi. Après, justement, la première chose, la première sélection, c'est fait vraiment à l'œil. Évidemment, parce qu'on parle de photos, on parle d'images. Donc, au-delà du sens, c'est d'abord à l'œil. Et évidemment, le message qu'il y a derrière arrive après et la diversité des thèmes abordés par rapport au changement climatique. C'était les trois critères. Le premier critère, évidemment, c'est quand même, ça a été l'œil. Donc, il y a eu une première présélection, je dirais, d'une trentaine de photos qui ont été, ça a été assez clair. Et ensuite… Des combats. Oui, et sur ces 30 photos-là, en fait, ce qui a des partagés, c'est vraiment le message derrière. Et voilà, Mathieu peut en dire un mot là-dessus. Oui, je pense que Mathieu peut peut-être apporter un petit complément. Et on va aussi écouter Éric Meilleur, qui a tenu à nous faire un petit message à propos de ce concours. Oui, je rejoins Eddy. C'était important qu'on soit cohérent avec le thème, qu'on ait des diversités de points de vue sur le changement climatique. Donc, comme vous l'avez dit, pas que des photos de glaciers qui se détachent ou de la mer de glace. Et donc, je trouve que c'est ce qu'on a réussi à faire dans la sélection des 15 photos finales. Donc, moi, personnellement, je suis très satisfait de cette sélection-là. Je propose justement d'écouter Éric Meilleur, rédacteur en chef de Géo, qui a participé, et qui a d'ailleurs, il était même dans le jury, je crois. Oui, il était dans le jury. Justement, sur le pourquoi du comment de cette implication avec nous dans ce concours photo. Nous avons organisé ce concours avec Météo France pour rendre la notion de changement climatique concrète. En effet, le changement climatique est souvent une notion abstraite quand on lit, par exemple, les rapports du GIEC qui sont compliqués, ou alors, à l'inverse, quand on capte dans les actualités, dans les informations, des événements qui sont souvent d'ordre météorologique, des catastrophes naturelles, des ouragans. En fait, la notion de changement climatique est une notion un peu confuse, et ce concours photo avait pour mérite de la rendre concrète pour nos lecteurs et pour les Français. Voilà, et en fait, on m'a soufflé dans l'oreillette, et c'est important que ce partenariat ait été fait aussi avec l'aide et le soutien de Good Planet, et pour cause, le jury a été présidé par Yann Atus Bertrand, ce qui est quand même une figure reconnue en matière de photographie. Donc, voilà, il y aura des annonces qui vont être faites en termes d'exposition, qui vont être faites grâce à cette aide importante de Good Planet. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il y avait une vraie complémentarité entre ces trois entités dans ce concours, mais d'ores et déjà, ce qu'on peut faire, c'est de revenir sur justement les photos qui ont été sélectionnées, et puis peut-être de les commenter, et bien sûr, à la fin, d'annoncer, parce que je pense qu'on ne va pas non plus faire tenir le suspense très longtemps, les photos qui ont remporté l'adhésion à la fois du jury et du public, donc il y a deux prix, et ces photos, par ailleurs, seront mises en avance sur le site de Géo et de Météo France, mais également sur le magazine spécial sur le changement climatique en France, qui va apparaître là en mois d'octobre, c'est ça ? Oui, et pour revenir sur la Fondation Good Planet, aussi, l'idée, c'est à la rentrée prochaine, enfin, la rentrée au printemps prochain, d'organiser un petit événement autour de ça, et pour la Fondation, c'était Éric Boiteux, qui est le directeur du domaine de Longchamp, qui faisait partie également du jury, voilà, donc c'était très important pour nous. Et on va revenir sur les photos. Bon, on va commencer avec les photos, je laisse Mathieu à l'écran, parce que c'est important qu'il les commente aussi, Edi sera en voix off, donc on commence par la première, comment s'intitule cette photo, qui est effectivement assez saisissante, qui renvoie à une actualité récente ? Alors, c'était dans le Var, après les flammes, le chaos, de Morgane Lebray, donc sa légende, c'est la légende des photographes, des contributeurs. Cet été, le Var a une nouvelle fois été touché par des violents incendies. Quel avenir avec le réchauffement climatique, et quelles solutions pour lutter contre ces phénomènes destructeurs ? Pourquoi cette photo a été sélectionnée ? Enfin, je ne sais pas, rapidement. Alors, là, vraiment, comme je disais tout à l'heure, d'abord d'un point de vue esthétique, voilà, elle est parlante, elle est frappante comme photo, puisque ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la... Voilà, enfin, elle est frappante. Avec un contraste. Mathieu, oui ? Oui, et puis justement, c'est content que le thème des incendies... C'est quelque chose qui revient souvent, c'est-à-dire que quand on met lien avec le réchauffement climatique, on nous répond parfois, oui, mais des incendies dans cette zone-là ont toujours existé, alors du coup, quel lien avec le changement climatique, monsieur Mathieu ? Oui, ils ont toujours existé, malheureusement, avec le changement climatique, on voit qu'il y aura une augmentation du risque de feux de forêt, et notamment sur le bassin méditerranéen, mais pas que, les régions touchées par les feux de forêt vont globalement augmenter en France, on en a observé déjà dans le nord du pays. Ce qu'on montre, donc, c'est que la température augmente, et du coup, les sols vont être plus secs, et donc plus facilement inflammables, voilà, donc un risque de feux de forêt qui va devenir grandissant dans les années futures. Ok, ok, on va passer à la seconde, qui a été seconde finaliste, alors forcément, on a dit qu'on a voulu éviter la mer de glace, mais elle s'est imposée à nous, déjà d'une part, parce qu'on a eu beaucoup de photos autour de la mer de glace, mais celle-là nous semblait... Pourquoi celle-ci par rapport aux autres ? Parce que d'ailleurs, toutes les photos sont visibles sur le site de Géor, d'ailleurs. Oui, elles sont sûres. Mais pourquoi celle-ci ? Alors, effectivement, on a reçu énormément de photos de mer de glace, et celle-ci, en fait, tout simplement, parce que c'est la première fois que je vois cette mer de glace avec ce panneau 1990, qui est là, au premier plan. Qui donnait le niveau de 1990 ? Exactement. Et donc, de 1990, par rapport à 2021, qui a été photographiée aussi par Morgane Lebray, qui a fait la photo d'avant, également, du Var. Donc voilà, celle-ci a été sectionnée pour ça, parce que justement, elle sortait un petit peu du reste, et puis finalement, c'était important d'avoir quand même une photo de la mer de glace. C'est mythique, c'est symbolique, Mathieu, la mer de glace ? C'est emblématique. Je pense que c'est la photo qui illustre le mieux le changement climatique en France, avec ce retrait du glacier. Un retrait à la fois en longueur, et puis un retrait surtout en épaisseur. Et là, on le voit très, très bien sur cette photo. C'est pour ça qu'elle est extrêmement intéressante. Et donc maintenant, on voit que la glace, elle disparaît sous les rochers, finalement, elle n'est plus à l'air libre. Et donc, ça a un effet absolument néfaste, puisque les rochers vont absorber plus de chaleur, et ils vont encore augmenter cette fonte de la glace. Donc, on a une boucle de rétroaction négative, qui va entraîner une fonte beaucoup plus rapide du glacier. On passe à la troisième photo. Donc, on revient sur le Var, mais c'était en même temps un département qui a été particulièrement touché cette année par le réchauffement climatique, avec un épisode de feu, les flammes dévorent le Var. Alors, cette photo, elle est... Alors, je vais la passer, parce qu'on ne la voit pas pour l'instant. Une photo qui est étonnante de prime abord, et qui, là, pour le coup, en termes de composition, frappe, quoi. Tout à fait, elle frappe. Esthétiquement, elle, elle. Esthétiquement, et par son aspect... Dans son format paysage, comme ça. Et le contraste, évidemment. On passe... On peut dire que sur ces... Sur ces incendies, on risque d'avoir aussi quelques problèmes de qualité de l'air. On voit sur les énormes incendies californiens, qui causent des panaches de fumée très conséquents, et qui touchent de grandes mégalopoles. Donc, voilà, il y a l'aspect incendie qui est important, mais il y a aussi l'aspect qualité de l'air et fumée, avec des conséquences qui peuvent être très néfastes sur la santé. Donc, on reste pas très loin, à Nice. Là aussi, sur quelque chose qui a frappé, et a juste titre les esprits, puisqu'on vient sur la tempête Alex, et singulièrement l'épisode climatique, enfin, l'épisode méditerranéen qui a suivi. Donc, c'est un épisode dramatique, on s'en souvient. Et donc là, on a eu aussi beaucoup de photos, forcément. On en a choisi deux. Et celle-ci, elle est aussi marquante par le symbole qu'elle renvoie, quoi. Ouais, effectivement, c'était un événement marquant de l'an passé. Et il a fallu sélectionner, et c'est vrai que celle-ci... Et on rappelle que tout était bloqué, enfin, je veux dire, à la fois d'un point de vue télécommunication, et d'ailleurs, encore, il y a des zones qui restent un peu isolées, et aussi, toutes les circulations étaient coupées, et donc, finalement, cette motour en sablée représente ça. Je ne sais pas si Mathieu, tu as un commentaire à faire. Donc, les épisodes méditerranéens ont toujours existé, mais ils augmentent en intensité du fait du réchauffement climatique. Ouais, exactement. Et puis, pour revenir sur cette tempête Alex, donc, on a fêté le premier anniversaire il y a quelques jours. Tu as parlé d'événements marquants, je dirais même événements traumatisants, que ce soit pour les habitants de ces régions touchées, mais aussi pour l'ensemble des météorologues qui ont assisté à cet épisode, où les cumuls de pluie ont été absolument phénoménaux. Et tu l'as dit, avec le réchauffement climatique, on va vers des événements plus extrêmes de pluie. On note déjà qu'il y a une augmentation, une intensification des fortes précipitations. On est à plus 22% sur les maximas annuels de cumul quotidien depuis 1960. Donc, on voit qu'il y a déjà une augmentation qui est réellement observée. On passe à la sixième photo. Alors, c'est une photo, là, pour le coup, qui diffère complètement des autres photos qu'on a pu avoir, parce qu'on est sur une sorte, je ne sais pas quel est le terme exact, de composition, enfin de mise en scène, qui s'appelle Wake Up Call. Comment on peut la définir ? Comment elle a été présentée déjà par son photographe ? Elle a été présentée, déjà le titre, Wake Up Call. Voilà. Le téléphone, la composition, par exemple. Là, pour le coup, on est vraiment sur une photo de mise en scène, comme tu dis, vraiment. Voilà. Sur le thème de l'eau, quand on parlait de... Alors, je peux lire la légende, à la limite. L'eau est l'élément majeur de notre vie. L'eau est par excellence ce qui nous définit. Devant notre mère, notre composition physique et terrienne, l'eau est un trésor précieux et indispensable. Avez-vous déjà entendu parler du 7e continent ? C'est une photo qui détonne par rapport aux autres qu'on a pu recevoir. Est-ce qu'il y a eu débat, Mathieu, de ce côté-là ? Ouais, un petit peu, parce que c'est une photo, on pourrait la qualifier d'un peu militante, finalement. Réveillons-nous, agissons. Donc, voilà, on a quand même décidé de la sélectionner. On l'a trouvée intéressante par rapport à la mise en scène qui était présentée. Les bouteilles de glaçons dans la baignoire, le téléphone, le globe, je trouve qu'elle est très parlante. On continue avec la Côte d'Or. Alors là, ça, c'est vraiment... Ah non, je dis une bêtise. Débordement. Alors, débordement, là, on est sur le phénomène classique des inondations. C'est des choses qui reviennent chaque année. Là, elle a été prise où, cette photo ? Alors, elle a été à Paris. À Paris. C'est la Seine. On connaît assez bien, oui. Donc, les gens qui connaissent un petit peu le bord de Seine lors des crues peuvent reconnaître. Celle-ci, elle parle d'elle-même aussi esthétiquement et la composition est très, très belle. Le colorométrie. Voilà. Elle est très... C'est vraiment... Là, c'est vraiment esthétiquement, c'était vraiment la photo qui traitait des inondations qui sortaient du lot. Très belle image. Mathieu, peut-être un commentaire supplémentaire ? Oui, moi, je rejoins Edi. Je la trouve absolument magnifique esthétiquement, ce reflet du verbeur dans l'eau. Pour moi, c'est une très belle photo du phénomène d'illustration, d'inondation. Lors de cette crue en janvier 2018, la Seine était montée à 5,85 m à Paris, au Sterlitz. Donc, c'était quand même un niveau relativement important. Et à contrario de la tempête Alex, on est sur des crues lentes sur le bassin de la Seine. Donc, pas du tout le même type de phénomène. Alors là, on est sur un autre phénomène qui est celui des tempêtes. De savoir, effectivement, alors cette photo a été prise à Saint-Malo. Donc, on change, effectivement, de région avec des vagues à la Sceau de la Ville. Alors, c'est très impressionnant. C'est une question, la question de l'impact du changement climatique vis-à-vis des tempêtes. Il y a des choses qui commencent à émerger, mais il y a encore un débat scientifique, Mathieu. Et avant... Oui, sur l'aspect esthétique, oui. Pareil, on a reçu pas mal de photos comme ça sur les bords de mer avec des vagues submersion. Ce qui est intéressant dans cette photo, c'est à la fois la hauteur de la vague avec le clocher ou la maison derrière et le personnage que l'on peut voir à droite sur la photo avec sa capuche. Donc, c'est les trois éléments ensemble. C'est assez parlant et c'est vraiment ce qui est sorti par rapport aux autres photos qui abordaient ce sujet-là. Mathieu, je te laisse. Oui, tout à fait. Cette photo, elle présente deux aspects intéressants. Tu l'as mentionné, Jocelyn. La fréquence du nombre de tempêtes en lien avec le réchauffement climatique, est-ce qu'elles vont augmenter ? Alors, on montre qu'il n'y a pas vraiment de tendance pour les tempêtes aux moyennes latitudes, j'entends. Et puis, elle montre aussi un aspect de l'élévation du niveau moyen de la mer. Donc là, on était dans une configuration relativement particulière avec l'arrivée d'une tempête sur la Bretagne à Saint-Malo et avec concomitance d'une marée très forte. Donc, d'où ces vagues extrêmement impressionnantes sur la ville. Ensuite, on revient. C'est le... C'est... Oui, ah oui, voilà. Ça, c'est aussi une photo intéressante parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle n'a pas été prise en photo dans le sud-est ou même dans la moitié sud du pays, mais dans l'Oise, donc dans le bassin parisien. Là, c'est une photo qui a été prise en 2019, c'est ça ? Par un simple pompier. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que... Alors là, cette photo était intéressante pour ces deux sujets-là. D'abord, l'aspect esthétique. Évidemment, on se croirait presque dans un film un peu un backdraft. Voilà, il y a une direction de photographie, là, j'ai envie de dire, pour le coup, parce qu'on se croirait vraiment, vraiment dans une scène de film. Donc, la photo est très, très intéressante avec le camion au fond. C'est très joli, c'est très beau. Et évidemment, le fait que ça se passe dans l'Oise. C'est vrai qu'on parle souvent du sud-est. Et voilà, donc ça, c'était quand même très parlant. D'un point de vue climatologique, le fait d'avoir un feu de forêt, enfin, un feu de végétation dans l'Oise, ça a du sens, Mathieu ? Malheureusement, ça va devenir quelque chose de relativement courant au cours des prochaines années, d'ici la fin du siècle. Donc, on le voit, on commence à avoir de plus en plus de feux de forêt dans des régions parfois pas habituées à ce type de phénomène. Par exemple, le centre, ou là, l'Oise, qui est un excellent exemple. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut surprendre, mais cette photo a réellement été prise dans l'Oise. Merci. Ensuite, alors là, on bascule sur l'île de la Réunion avec le récif corallien en danger. C'est avant tout une tortue de mer que l'on voit. Comment le photographe a présenté cette photo ? Et pourquoi elle a été retenue ? Alors, elle a été retenue d'abord parce qu'on est en France et que c'était intéressant d'avoir une photo aussi des Outre-Mers. également pour aborder, pour rester dans l'idée d'aborder le plus de thèmes possible. Donc, voilà. On n'a pas eu beaucoup de photos comme ça sous-marine. Ça aborde la question de la biodiversité aussi. Et donc, aussi, aborder le sujet de la biodiversité qu'on n'a pas eu énormément dans ce concours-là. Mathieu, peut-être un petit commentaire et puis on va passer à un autre... Oui, rapidement, c'est intéressant sur le volet biodiversité et notamment sur le récif corallien puisqu'on va vers une acidification des océans en lien avec le changement climatique et puis avec, bien sûr, une hausse de la température. Et donc, ce qu'on risque, c'est la perte totale de nos massifs coralliens, de nos récifs coralliens. Donc, voilà, c'est pour ça que cette photo était relativement intéressante sur ce thème du changement climatique. On passe ensuite à... Vague à l'attaque. Vague à l'attaque. Toujours sur l'île de la Réunion, on va par ailleurs, mais là, c'est autre chose. Oui, parce que c'est un phénomène que... qu'ici, en métropole, on n'a pas le plus de devoir, nous, en termes de maisons dévastées et tout ça en bord de mer. voilà, la photo est séparante aussi. On voit que c'est une forte... c'est suite à une forte houle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on peut... On veut dire quelle analyse on peut faire de côté climatologue ? Oui, nos littoraux vont être beaucoup plus vulnérables dans le contexte de changement climatique, étant donné la hausse du niveau des océans. Donc, voilà, dès qu'on aura de fortes vagues, on aura de plus en plus de risques d'avoir ce type de phénomène, à savoir des habitations détruites si elles sont relativement prêtes près du littoral. Alors, une autre photo, mais on en a eu beaucoup, et ça a été difficile d'ailleurs de les pré-sélectionner, parce que là, on est sur les photos finalistes, suite, là aussi, encore à l'épisode méditerranéen lié à la tempête Alex. Alors, le photographe l'intitulé Paradis perdu, là aussi, c'est vraiment une photo vraiment saisissante. Oui, on a presque un peu un tableau dramatique, on a presque avec la maison au milieu, comme ça, sous la falaise. En fait, on a eu beaucoup de ce genre de photos, mais celle-ci, elle est assez forte, justement, pour sa composition, la maison au milieu, comme ça, avec tous les éléments autour, et elle représente bien un petit peu ce côté, enfin, le drame qui s'est passé, en fait. Mathieu. Oui, exactement, les crues dans ces régions-là, lors de la tempête Alex, ont été absolument dévastatrices, elles ont complètement redessiné les vallées, et voilà, c'est important de montrer ce genre de photos dans le contexte de changement climatique, étant donné qu'on l'a déjà dit, on va vers une intensification des précipitations extrêmes, donc, on ne sera pas à l'abri un jour, malheureusement, de revivre ce type de phénomène. On passe ensuite à la photo suivante, alors, je ne vais pas me misser, mais moi, c'était ma préférée, la plus intéressante pour moi, parce que, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à signifier, c'est le phénomène d'îlot de chaleur urbain, et donc là, c'est une photo qui a été prise le 29 juin 2019, et intitulée plus 13 degrés 8 par rapport à la normale. Déjà, d'un point de vue stylistique, qu'est-ce qu'on peut dire de cette photo, puis ensuite, on reviendra plutôt sur le message délivré ? Là, pour le coup, on a une vraie photo de photographe professionnel qu'on pourrait avoir dans n'importe quelle exposition à Paris, dans une galerie, sur Paris. Elle a fait beaucoup débat, cette photo, moi, je la trouve aussi, je l'aime beaucoup, et en fait, on peut y voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles, et notamment, par rapport justement à cette canicule et ce phénomène d'îlot de chaleur urbain qui est assez fort, en fait, juste avec les personnages, le contraste de couleurs entre les deux, les ombres, pas d'art. Très peu de personnes dans la rue. Voilà, c'est ça, puis ça a été fait en plein de canicule, on va dire, c'était pas en confinement. C'est une vraie canicule, on se bloque. Donc voilà, esthétiquement, vraiment, c'était, voilà, c'est une très belle photo qui pourrait être, encore une fois, exposée un peu dans n'importe quelle galerie avec n'importe, enfin, avec beaucoup de thèmes, mais voilà, donc c'était l'idée, en fait, de garder cette photo, en plus d'avoir une photo urbaine, du coup, 100% urbaine, voilà, parce que là, je te laisse parler des canicules, du coup, de plus fréquentes. Comment le paysage urbain peut, on va dire, augmenter des canicules déjà très élevées ? Oui, tu as mentionné l'îlot de chaleur urbain, on voit une différence très nette entre les températures relevées au cœur de la ville et les températures relevées plutôt en proche banlieue. L'hiver, on peut avoir jusqu'à 10 degrés d'écart entre le centre-ville de Paris et puis les Yvelines, la Seine-et-Marne, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Puis bien sûr, l'été, on le ressent notamment en journée, mais surtout la nuit, les températures nocturnes ont du mal à baisser. Donc cette photo, elle était très intéressante pour illustrer ce phénomène-là. Et puis, il y a un petit côté ironique aussi parce que si on zoome un peu sur la photo, on voit que le photographe a pris un glacier. En fait, c'est un commerce, c'est un glacier, la boutique qu'on voit au premier plan. Je ne peux pas remarquer ça. Il y a un petit côté ironique sur cette photo quand même. Donc elle avait été prise pour mettre un peu de contexte au mois de juin 2019. Donc c'était le mois de juin à l'issue duquel on avait connu le record national de température en France métropolitaine, 46 degrés observés dans les rots. Et donc, c'était quelques semaines finalement avant que Paris ne batte son record absolu en juillet 2019. La capitale avait été placée en vigilance rouge, canicule, à ce moment-là. Merci beaucoup Mathieu. Et on termine avec la dernière photo. Alors, je rappelle le contexte. Là, on présente les photos finalistes qui ont été présélectionnées en vue d'un choix. Sélectionnées, même tout court. Mais c'est des photos qui n'ont pas remporté à la fois le prix du public et le prix du jury, mais qui n'en restent pas moins intéressantes. C'est pour ça que l'idée, c'est de revenir dessus. Là, on est dans le doux et contrairement à ce qu'on peut imaginer, on est bien sur la saune. En fait, ce n'est pas tout à fait sur la saune, c'est le doux qui est un influent de la saune, c'est ça ? Oui. Et Edith ? Oui, alors là, c'est une photo parlante évidemment de l'assèchement et de la sécheresse. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un petit peu d'humanité aussi par rapport aux autres photos pour élargir un petit peu et puis d'avoir ces enfants qui s'impliquent. C'est aussi un message fort. Oui, et puis, la question de la génération qui vient, en fait, à travers les enfants qui jouent avec un contraste que je trouve intéressant aussi sur l'aspect préludique. On est comme ça dans un confluent qui est complètement vidé et en même temps, quelque chose de dramatique dans ce que cela peut donner comme message. Oui, tout à fait. Et puis, alors, cet assèchement du doux dont vous parliez, il s'est produit en 2018, 2019 et 2020 quand même. Donc, pendant trois étés consécutifs, on a connu un assèchement partiel du doux, l'affluent de la saune. Et en fait, c'est relativement historique puisque au siècle précédent, il ne s'était produit que trois fois, en 1893, 1906 et 1953. Donc, c'est quand même quelque chose qui a été très récurrent sur les étés 2018, 2019 et 2020. Alors, heureusement, cet été, on n'a pas connu ce phénomène-là. Au contraire, on a connu un niveau du doux particulièrement élevé. Donc, comme quoi, peut-être que la situation reviendra un petit peu à la normale sur le nord-est en termes d'humidité des sols et de sécheresse. Je me permets, parce qu'effectivement, on a des commentaires qui nous viennent depuis Facebook et des personnes qui commentent. Il y a effectivement Maxence d'Avignon qui a vécu les 43 degrés du 28 juin 2019 et il me dit « Les yeux qui brûlent, je m'en souviendrai ». Donc, effectivement, des personnes qui rebondissent sur l'Oise et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à l'Oise et puis même de manière générale des régions périphériques quand on parle de feu de végétation, feu de forêt. On voit bien que l'indice forêt-météo qui détermine le risque est de plus en plus fort sur les simulations que l'on fait à moyenne et longue échéance. Tout à fait. Voilà, donc, juste une petite incise. Alors, on ne va pas forcément revenir, mais n'hésitez pas à poser des questions et commenter sur Facebook, c'est plus simple. Mais je crois qu'on suit aussi d'un heure attentif Twitter si vous avez des questions sur à la fois le choix final puisqu'on va le présenter, on y est. Donc, on va commencer par le prix du jury. Dans un premier temps, d'ailleurs, pour le prix du jury, je vous propose de réécuter Eric Meyer qui explique pourquoi il a choisi cette photo-là. Ça va faire une sorte de petit teasing et on va la présenter. Et dans un second temps, ensuite, on vous présentera la photo que vous, public, avez choisie et qui d'ailleurs sont assez différentes et complémentaires. Je n'en dis pas plus. On écoute Eric Meyer. Pourquoi le choix de cette photo ? D'abord, parce que le jury l'a choisie. Le jury est souverain comme dans tout concours et je trouve que le choix du jury est excellent parce que cette photo correspond aux critères Géo. Alors, qu'est-ce que critères Géo ? Que sont les critères Géo ? C'est d'abord une photo où il y a des choses à lire, une photo informative. Quand on la regarde, on se demande ce qu'il y a. Donc, on a envie de lire la légende, on a envie de savoir ce qui se passe. Et puis, deuxièmement, évidemment, elle est belle. Elle est une belle lumière, un beau cadrage. donc, en ce sens, elle satisfaire tous les critères Géo. Hop ! Et donc, du coup, on va mettre la photo et on va la présenter. Donc, quelle est la photo qui a été choisie par le jury pour cette première édition d'Anneuil sur le climat ? Ben, la voici. Et cette photo, elle a été prise où ? Alors, cette photo a été prise par Thomas de Rik. Elle s'intitule les ombres de la Côte d'Or. Je vais ouvrir la légende de Thomas. Le visage noircit par la fumée des bougies. Les travailleurs rentrent chez eux après avoir lutté toute la nuit contre de gelées tardives que les descentes d'air froid dues au réchauffement des zones polaires rentrent de plus en plus fréquentes et destructrices. Alors, cette photo, en fait, elle a fait... Voilà, il n'y a pas eu trop de discussion, il n'y a pas eu trop de débat, même, je ne dirais pas du tout. Elle a fait unanimité au sein du jury. Voilà, évidemment, pour l'aspect esthétique de la photo qui est... On a tous trouvé assez folle puisque ce n'est pas non plus une photo... On n'a pas l'habitude de voir ça et ce qui s'est passé... En plus, on parle de vignes qui est quand même notre patrimoine. On parle de changement climatique en France. Donc, du coup, c'est quelque chose de très fort. On n'a vraiment pas l'habitude de voir ça et c'est un événement qui nous a tous marqué cette année, réellement, parce qu'on n'avait vraiment pas l'habitude et on a tous quelqu'un autour de nous. On est tous un peu concernés par ça, plus ou moins si on aime le vin ou pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous touche vraiment directement. En plus de l'aspect esthétique de la photo, je pense qu'il n'y a pas vraiment à rajouter sur cet aspect-là. Voilà, donc elle a fait l'unanimité. On était... On est tous très contents d'avoir... Il n'y a pas eu de débat jusqu'au bout de la nuit sur la question de la photo. Celle-là, effectivement, a marqué. On peut revenir sur... C'est parce qu'en fait, on dit un épisode de gel tardive, mais si on veut être précis, Mathieu, c'est presque un double épisode. C'est-à-dire qu'on a eu un petit peu de chaleur atypique suivi d'un épisode de gel atypique. C'est cette conjonction des deux qui a été tout à fait dramatique pour les agriculteurs. Exactement, ouais. Donc en fait, fin mars, on a connu une période exceptionnellement douce sur le pays. On a battu de très nombreux records mensuels sur l'ensemble du pays. Les températures ont dépassé les 25 degrés même sur la moitié nord. Pour une fin mars, c'est absolument exceptionnel. Et puis, on a même connu la journée la plus chaude pour un mois de mars au niveau national, le 31, avec le paroxysme de l'épisode au 31 mars. Donc la végétation, elle s'est réveillée à ce moment-là. Les bourgeons ont commencé à éclore et puis malheureusement, quelques jours après, on a eu une descente d'air froid, d'air polaire relativement forte puisqu'on a eu de très fortes gelées. Et donc, à contrario, quelques jours après, on a battu des records de froid, des records mensuels sur de bons nombres de stations. Et donc, en fait, on a eu des gelées relativement fortes. On est descendu des fois jusqu'à moins 8, moins 10 degrés dans certaines régions et ce, pendant 2, 3 jours. Ce qui a causé des dégâts significatifs sur les cultures agricoles et notamment vinicoles. Il y a des commentaires qui arrivent. Il y a par exemple Bradley qui demande si c'est en feu. En fait, on rappelle quand même le contexte, c'est-à-dire que c'était presque des tentatives désespérées ici de viticulteurs pour essayer de contrecarrer les effets tout à fait dévastateurs du gel sans savoir vraiment si ce type de technique marche ou pas. Mais on comprend bien le désespoir qu'il peut y avoir à ce moment-là. L'idée, en allumant ces bougies, c'est de créer une petite bulle d'air chaud près du sol pour limiter ce gel et essayer de faire en sorte que les cultures ne soient pas détruites. Maintenant, on va passer sur la dernière photo, celle du choix du public, donc votre choix. Là aussi, l'ensemble des photos qu'on vous a présentées, elles étaient à libre disposition. C'était le jeu qui a décidé à la fois sur la photo et sur la légende. Et là aussi, c'est une photo étonnante auxquelles on ne s'attendait pas nécessairement quand on a lancé le concours. La voici. Alors, comment elle s'intitule ou où a été prise cette photo ? Alors, cette photo, elle s'intitule « Fonte des glaces, les glaciers boivent la tasse » par Julia. Je vais lire ça, légende. « La fonte des glaces s'accélère. Nous, habitants des vallées des vallées alpines, sommes les témoins du recul des glaciers. L'idée de ce projet photographique est de sensibiliser avec humour et faire une image décalée des plages qui se forment sur les moraines. » Alors, voilà, comme Julia le dit, on peut voir que cette photo, c'est un montage, c'est vraiment un projet. À l'origine, c'est un projet photo. Voilà, elle est... On l'a trouvée intéressante pour ce côté, justement, décalé. Voilà, donc on est... On le parait, ça a été assez unanime. On a eu... Il y a eu beaucoup de votes du public, quand même. Ça a été serré. Ça a été serré. Ça a été serré. Mais... Celle-ci, c'est dégagé. Donc, voilà, on est... Et c'est intéressant parce qu'on a eu deux photos dans les photos finalistes où c'était vraiment des mises en scène, quoi. Avec au wake-up call sur la question de l'eau, là, on est vraiment sur... sur une... sur quelque chose qui a été pensé, travaillé, parce que j'imagine que c'était pas non plus... C'est une petite logistique, avec autant de monde et puis des accessoires comme ça. Donc, ouais, une vraie mise en scène, quoi. Et c'est ce qui... Je pense que c'est un choix très audacieux et intéressant du jury. Je sais pas ce que... Si Mathieu, tu as... Du public. Enfin, du jury au départ. Du jury du public. Sélectionner. Oui, c'est ça. C'est un choix intéressant justement de la part du public parce que... N'imaginez pas, il faut être tout à fait honnête que le public allait choisir ce type de photo. Mathieu, si tu as un commentaire. Oui, elle est aussi emblématique cette photo puisqu'elle montre le réchauffement climatique en montagne. On en a un petit peu parlé avec la photo précédente de la mer de glace. Mais en fait, le milieu montagneux est un des endroits qui se réchauffent le plus vite sur la France métropolitaine. Le réchauffement climatique est plus important en montagne qu'en France. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'avait présélectionné cette photo en plus de la mise en scène puisqu'elle illustre ce phénomène très marqué donc à moyenne et haute altitude. Donc, voilà. Je montre encore la photo une dernière fois. Je vous remercie pour nous avoir suivis. C'était important pour nous de marquer le coup. Déjà, d'une part parce qu'on est vraiment très fiers des photos qui ont été transmises sur ce concours. On peut d'ores et déjà annoncer qu'il y aura une deuxième édition et que ça sera aussi important de pouvoir valoriser cette seconde édition en s'appuyant sur justement les photos finalistes et les deux photos qui ont remporté ce concours parce que du coup, ça permettra aussi aux personnes qui souhaitent participer de prendre en point de référence. Vous avez vu des photos qui sont très différentes les unes des autres. Et il y a une deuxième annonce aussi, c'est que le partenariat avec Géo va aussi connaître d'autres formes sur la question du changement climatique. Et on peut d'ores et déjà annoncer que sur ce sujet absolument majeur, on va mettre en place un podcast commun qui abordera de manière différente mais là aussi varier cette question à la fois sur l'aspect analyse et sur l'aspect solution. Donc, on donnera des détails plus tard mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qu'on poursuivra avec une vraie complémentarité entre Géo et Météo France. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour nous avoir suivis. Je suis désolé en revanche parce que je vois les commentaires défiler mais on répondra bien évidemment à chaque seule question notamment sur parce que j'ai vu qu'on avait quelques vines des questions par rapport aussi au précédent concours et je termine en fait parce qu'on me transmet cette information qui est essentielle, c'est qu'il y a un numéro spécial sur l'expo Géo qui va sortir le 27 octobre et bien évidemment les deux photos gagnantes seront dans ce numéro-là donc j'imagine que les gagnants de ce concours vont peut-être en acheter quelques-uns mais voilà, ça sera aussi intéressant parce que dans ce dossier-là il y aura des interviews notamment de climatologues de Météo France je crois même que Mathieu tu as été interrogé et d'autres climatologues donc voilà c'est aussi l'occasion de faire un point sur le changement climatique en France et donc de ses différents impacts et donc cette question reviendra forcément et je vous remercie encore pour nous avoir suivis merci Edith et puis merci à vous et merci à tous les participants vraiment peut-être d'ailleurs on ne sait pas peut-être qu'il y en a qui ont suivi le live de façon ou d'une autre qui ont laissé des messages ça serait intéressant de discuter avec lui mais moi ça m'intéresserait beaucoup d'avoir quelques échanges je crois je crois qu'il me semble qu'il y a des personnes justement dans les commentaires qui font partie des contributeurs donc super voilà super ben oui il y a Sarah Eddy par exemple qui nous dit je suis très contente pour Julia car c'était mon coup de coeur également donc pour la photo qui l'a remportée donc Julia c'était la photo c'est près du public près du public le côté humour noir de sa composition me parle beaucoup même si elles sont toutes très bien dit-elle et Julia par ailleurs commente aussi sur Facebook super contente que la démarche n'est plus au public les plages du glacier des beaux sons donc voilà oui alors juste pour la petite histoire Sarah Eddy si tu nous écoutes ici nous sommes aussi Eddy et Sarah Sarah on la voit pas elle est cachée derrière Eddy donc du coup beaucoup beaucoup et nous les premiers on a cru à une blague je pensais que Sarah me faisait une blague et Sarah pensait que je lui faisais une blague et donc le mystère en fait est resté longtemps dans le bureau de Météo France il y a beaucoup de personnes et encore il n'y a pas si longtemps il y a encore trois semaines qui étaient persuadées que c'était quelqu'un qui avait fait un petit voilà un petit juste pour je ne sais pas si Sarah peut s'approcher un peu de Eddy mais malgré tout elle fait un petit coucou mais elle a participé vraiment très activement à ce concours qui n'était pas simple à gérer d'un point de vie logistique technique mais parce qu'il n'avait pas vraiment d'équivalent donc voilà bonjour Sarah merci encore merci encore merci vraiment c'est aussi ça ce live c'était vraiment pour vous remercier parce que ce concours n'était pas évident sur le papier au départ quand on l'a présenté Géo il y a cru tout de suite Goût de planète aussi et voilà c'est quelque chose qui a pu se réaliser en espérant effectivement que ces photos puissent connaître en avenir plus tard on espère être diffusé le plus largement possible et pouvoir aussi faire réagir et éveiller aussi un maximum de conscience merci encore à tous et à très bientôt au revoir